Bonjour, c'est Guntar, bienvenue pour un replay de Guntar. Alors aujourd'hui un petit replay de War Thunder. War Thunder c'est un jeu qui est comme Watt, c'est un jeu de blindés, sauf qu'il est beaucoup plus compliqué. Donc je ne vais pas faire une présentation, je vais vous montrer un résultat exceptionnel. Je termine premier, c'est une défaite mais je termine premier. J'ai fait 3 assistantes, j'ai fait 7 kills. Alors là c'est vraiment de l'exceptionnel, parce que franchement d'habitude je m'en tire avec 2-3 kills. Vous voyez le nombre de personnes avec 0 kills, c'est impressionnant. 1, 1, 0, 1, 1, 2, 6, 3, 7. Donc il y a 2, on va dire, top moumoutes qui arrivent à faire quelque chose. Mais franchement, voilà, c'est exceptionnel. Donc j'ai gagné beaucoup de médailles là, frappe furtive, voilà, sans avoir été touché, j'ai encaissé, j'ai défendu, j'ai été professionnel pour, voilà, frappe multiple. Et puis Fury Tankiste a détruit le plus de chars, ça c'est la première fois, parce que c'est la première fois que je termine premier. Et sur la main, voilà. Bon, enfin bref, donc vous voyez les résultats. Alors, grâce à ces résultats, on gagne de l'argent évidemment et on débloque des éléments, des chars qui ont joué. Donc, voilà, on va regarder. Donc voilà, c'est un char que j'ai et j'ai débloqué quelque chose. Alors il faut que je le retrouve, il y a des sous normalement à dépenser. Voilà, j'ai débloqué les suspensions. Et là, j'ai encore de quoi développer, débloquer beaucoup de choses. Ouais, super. Donc, bah là, je vais faire le mécanisme d'éléviation, voilà. Donc là, j'ai fini et j'ai rien débloqué d'autre. Donc, voilà, on va voir, voir l'équipage. Alors l'équipage, il a gagné 32 points d'XP. C'est pas beaucoup, mais dans ce jeu, c'est énorme. Donc, le canonnier, ciblage, télémétrique, donc ça, ça monte très très lentement. Voilà. Et bah voilà, mon capitaine, il est, mon chef de char, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus grand, voilà. Et avec mon M2, il a gagné 21 points. Donc, pareil, je monte les éléments essentiels, rechargement de l'arme, voilà. Alors, vous voyez, ça avance pas rapidement. Donc, voilà. Et là, vous avez l'arbre de recherche. Cette arbre de recherche, il existe pour l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre. Chars et aviation. Donc là, je suis en train de débloquer le M3 Lee. Là, j'ai joué mon 75 mm, voilà. Et, bah, je vais pouvoir débloquer... Ah, ça, je suis content. Je vais pouvoir débloquer celui-là, et je crois que c'est le premier que je vais débloquer. Donc, je vais vous montrer le replay de cette défaite. Mais bon, pour une fois que c'est une défaite honorable, on va dire, 23h52, c'est celle-là. Donc, ce jeu, comment vous dire, c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus compliqué que Watt ou Karma Red Warfare. Même si je joue en mode arcade, il y a un mode simulation et un mode presque pro. Franchement, le mode pro et le mode simulation, vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas de croix, vous ne savez pas où vous tirer. Donc, on tire au jugé. Donc, il faut estimer la distance de la cible, savoir quel type d'obus. Franchement, c'est hyper, hyper dur. Si vous n'êtes pas un bon, bon joueur, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, ça, c'est le premier tank que je vais jouer. Parce que dans ce jeu, vous pouvez jouer jusqu'à trois tanks. Alors, ce sont soit des véhicules anti-chars. Là, c'est un half-track avec un canon 75 monté dessus. Donc, il fait office d'anti-char. Il est assez difficile à jouer parce qu'il n'a pas de, comment dire, il ne peut pas tourner. Donc, il n'a qu'un faible débattement sur la gauche et sur la droite. Comme un TD, en fait, c'est un TD. Mais, bon, à son niveau, il dispose quand même d'une bonne puissance de feu. Voyez-vous, là, on est en mode arcade. Donc, en mode arcade, on voit le nom de votre adversaire et on voit où il est. Quand on se met en tir, Eh bien, ça vous permet de voir où l'obus va tomber. Là, par exemple, bon, là, sur le replay, on ne le voit pas. Mais, vous voyez, sur le côté ici, ça marque où a été l'impact et les dégâts qu'il a fait. Donc, là, j'ai touché le moteur et donc il est ralenti. Là, je viens de détruire le char parce que je l'ai eu de côté. Et en fait, j'ai touché l'équipage et j'ai fait exploser le... Alors, finalement, là, j'ai fait exploser. J'ai un très bon défilement parce que, voilà, je viens de détruire un char qui est très, très dangereux pour moi, finalement. C'est un véhicule anti-aérien avec un canon de 20 mm. Mais comme ce véhicule n'a aucun blindage, c'est un transport de groupe américain, là, qui n'a rien, là, je viens de détruire un Panzer 35, là. Il y a le Panzer 35. Je lui ai mis un coup dans la tourelle. J'ai blessé les deux hommes d'équipage et j'ai endommagé le canon. Là, j'ai détruit. Et là, bah, voyez où, j'essaye de me planquer parce que là, je me suis pris un jeton. Et mon casier de munitions a été endommagé. J'ai mon conducteur qui a été... ou le copilote qui a été tué. J'ai le tireur qui est blessé. Enfin, bref, j'ai le moteur qui est endommagé. C'est pas la Bérésidame, mais ça commence mal. Enfin, bon, non, ça commence pas mal puisque, finalement, j'ai quand même réussi à détruire un véhicule. En fait, même plus qu'un véhicule, j'en suis à trois. Alors, des fois, le côté ridicule du jeu, c'est qu'il y a des éléments du décor. Et notamment, quand on a un petit char, des armes, on peut pas les casser. C'est un peu gênant. Voilà, le Panzer, l'anneau de tourelle a été endommagé et le chef de char a été blessé. Or, pour l'instant, ça se passe mal parce qu'on a pris qu'un point de cap, mais... Et c'est là que se termine mon jeu. Ma partie pour ce premier véhicule. Voilà, capoute. Donc, deuxième véhicule. Je prends mon petit... Scoot. Avec son petit canon ridicule. Le M3 Steward. Alors là, je vais essayer de la jouer fine. Et je vais essayer d'aller contourner l'ennemi. Bon, comme vous allez voir, ça va pas être très concluant. Graphiquement, moi, je trouve que c'est assez photoréaliste. C'est plus joli que quote. Les cartes de jeu sont assez grandes. Sont même très grandes. Et vraiment, vous avez du terrain pour vous amuser. Pour vraiment, si vous voulez, flanquer et déborder quelqu'un. C'est faisable. Enfin... Par contre, dans ce jeu, c'est pas comme dans Watt. Parfois, un obus suffit à vous tuer. Comme vous allez le voir. Et là, je fais la grosse connerie. Je reste bien en évidence. Et là, bing. Hop, un obus, un mort. Ça... C'est... C'est le côté terrible et assez dur de... De ce jeu. C'est que... Ça fait pas de quartier, ce truc-là. Je veux dire, clairement... Si on fait une connerie, on paye cash. On s'en prend plein la gueule, on meurt. Donc là, il n'y a plus de joueurs, quasiment, là. Donc là, en fait, je commande des tirs d'artillerie sur les positions. Attention à ça, un feu confirmé ! Alors là, je viens de... J'ai du bol. Je viens de one-shot à un Panzer 38, là. Bon, alors là aussi, pareil. J'arrive à toucher le char en roulant. Ça, c'est de l'exceptionnel. Là, j'endommage avec... La mitrailleuse est assez intéressante parce que, quand même, vous pouvez... Comment dire ? Vous pouvez, quand même, provoquer des dégâts, bloquer un char. Deuxième Flag Panzer détruit. Alors là, je suis hyper content. Franchement, parce que ça, c'est des vrais purges, ces trucs-là. Et voilà, c'est fini. Là, vous voyez tout ce qui s'est passé. Donc, j'ai quand même bien assuré, là, parce que... Bah... Donc, en fait, le char, il n'est pas détruit, mais c'est l'équipage à l'intérieur qui a été totalement tué. Donc, bah voilà. Donc, comme il est mort, enfin... C'est fini. C'est fini. A plus. Voilà, donc, je termine bien premier. Voilà. Je détruis bien 7 cibles. Je fais bien 3 assists. Et je suis mort 3 fois. C'est tout à fait vrai. Donc, comment vous dire ? Le jeu est bien sympathique. Donc, on ne va pas dire le contraire. Mais par contre, à déconseiller fortement pour les gens qui ne sont pas amateurs de, je dirais, de courbes de progression très lentes. C'est vraiment très très long à maîtriser. Il faut vraiment... Là, il n'y a pas de scout qui va aller tuer de l'artillerie tout seul dans son coin, là. Non, non, là, vraiment, vous prenez un obus d'un gros char, vous êtes mort. Vous prenez un gros obus d'un char moyen, vous êtes mort. Enfin, bref, on meurt très rapidement. Donc, ça peut être très désagréable comme jeu. Parce que, comment vous dire ? C'est quand même assez chiant des fois d'arriver, de rester des fois un bloqué 30 secondes. Et puis, voilà, on est... Alors, graphiquement, comme je disais, au niveau, c'est tout du HD. C'est magnifique. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait un peu plus. Je suis un peu plus cette voie, la voie allemande, là, j'en suis déjà au niveau 3. Mais je suis loin du compte, je joue très peu. Mais vous voyez, franchement, le tigre, ce tigre-là, est en jeu. C'est vraiment très très puissant. Il est vraiment puissant, il est bien blindé, il a un très très bon canon. Dans ce jeu, le T-34, s'il est... Si vous tirez bien, vous tuez tout l'équipage d'un seul coup et vous le détruisez en one shot. Vraiment, c'est un char, vraiment, qui... Là, le jeu rend beaucoup plus l'impression de puissance et de balance qu'il y avait pendant la seconde guerre mondiale. Donc, pour les amateurs d'histoire militaire et pour les amateurs de blindés, c'est franchement mieux que Watt. Tout Watt, le tigre était franchement un char qui pouvait se faire tuer par un T-34 à partir du moment où celui-là venait lui tourner autour. Voilà, c'était assez ridicule. Là, le T-34, même s'il est plus maniable, lui, il arrive à reculer et il lui fout une praline. Il est mort. Donc, c'est quand même plus... Comme vous voyez, alors, je vais vous montrer le Marder, ça va rappeler des souvenirs. Alors, voilà, c'est petit, c'est ridicule, c'est un canon absolument. Le Jagdpanzer, d'où d'or nicht, c'est la Panzerlaire. Et donc, voilà, ça c'est un joli petit Panzer que j'adore, que j'aime beaucoup. Et, bon, c'est sympa. Alors, un autre char, le Panzer IV F2. Le Panzer III J. Mais, franchement, dans ce jeu, ce qui est bien, c'est... Vous regardez... Merde, excusez-moi. Regardez, là, il y a tous les Panzers qui sont sortis. Vous commencez par le Panzer III E, le III F, le III J, le III J1, le III L, le III M. Voilà. Après, vous allez le Tigre, le Tigre E, le Tigre II, le Tigre II B et H. Le Tigre II avec un canon de 105 et vous arrivez au MOS. Pareil, là, donc, vous voyez, les Panzers IV, vous avez toute la série. Le Panzer II, 4C, 4E, F1, F2, le G, le H, J, qui sont les dernières moutures et qui disposent, vous voyez, de... De... Shorts, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, ce qui est sur le côté. Et puis, d'un blindage additionnel qui entoure la tourelle. Et ensuite, vous arrivez au Panzer III. Donc, moi, j'aimerais bien voir mon Panzer III. Vous arrivez, là, le Jagd Panther, le Ferdinand et Jagd Tiger. Et le dernier, le petit rigolo, là, le Jagd Panzer IV-V, qui est un char plutôt contemporain et moderne. Et le Coelion, qui est un anti-aérien, voilà. Les anti-aériens sont assez sympas à jouer, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans le jeu, les avions interviennent. Donc, contrairement à Watt, qui dit, un jour, il y aura des avions. Là, il y a vraiment des avions. Et c'est piloté par des joueurs. Et donc, quand il y a des avions, hop, on peut sortir la flaque et tout tuer, tout tuer les méchants. Voilà. Donc, dans ce jeu-là, je n'ai pas tout modifié. Il me reste le moteur à acheter. Mais une fois que... Bah non, qu'est-ce que je raconte comme bêtise ? J'ai encore tout ça à débloquer. Mais une fois que j'aurai débloqué tout ça, celui-là, je l'ai déjà débloqué. Donc, je pourrais acheter celui-là, qui est un canon de 37 mm. Voilà. Donc, un bon jeu, avec de bons bruitages, une bonne réalisation, de beaux décors, de belles maps. Et franchement, après, vous avez des batailles arcade, des batailles réalistes. Vous avez le mode simulateur, vous avez le mode réaliste. Et le mode simulateur, il y a arcade pour les batailles aériennes. Il y a arcade, réaliste et simulateur. Donc, là, c'est plus compliqué qu'arcade. Et là, c'est plus compliqué qu'réaliste. C'est vraiment... Il faut le joystick, le truc comme ça. Donc, il y a des événements, des tournois, on peut faire des batailles personnalisées. Voilà. Donc, les anglais. Je vais vous montrer un petit peu l'arbre anglais. Voilà. L'arbre anglais, classique. On retrouve le Matilda, le Valentine. L'archer, le fameux archer, qui marche plus vite en arrière qu'en avant. L'Achille. Le Tortoise. Le Conway. Conqueror, qui est en avant. Les chars lourds. Et toute la famille des Cromwell, des Comets, des Challengers, Centurions. Et Chieftain, qui est le dernier char existant. Donc, vous voyez, moi j'ai surtout... Je joue surtout les Allemands. Enfin, c'est plutôt que pendant que le jeu était en bêta, je jouais beaucoup les Allemands. Donc, j'avais débloqué pas mal de chars, en fait. Et comme ils en ont rajouté, vous voyez, j'ai des trous et je dois faire des recherches là-dessus. Mais enfin, bon, je ne suis pas obligé de le faire. Mais simplement pour le plaisir de les avoir débloqués. Voilà. Très bon jeu. Donc, si vous voulez changer de Watt, qui est un jeu très... Finalement, très simple à aborder. Trop simple à mon goût. Qui a une population pas très... Finalement, comme c'est très simple, il y a une grosse population, mais de piètre joueur. Enfin, ce jeu-là est plus exigeant et donc ça sélectionne. Donc, les joueurs sont plus sérieux, plus matures, plus adultes et on voit moins de choses ridicules. Mais bon, il y a quand même, comme dans tous les jeux, des gens qui répugnent à mourir et qui sont très attentistes. Voilà. Mais sinon, c'est un excellent jeu. Et franchement, j'avoue que moi, je l'ai remplacé en numéro 1. Je l'ai remplacé Watt. Voilà. Watt, il est en numéro 3. Armored Warfare pour son côté fun et son côté PVE, justement, où tu ne te prends pas la tête. Et en essayant de jouer correctement, tu arrives à faire d'excellents trucs. Voilà. Je dirais que désormais, c'est le numéro 1. Alors, il est moins populaire, beaucoup moins populaire. C'est normal, parce qu'il est beaucoup plus compliqué. Mais comme il est beaucoup plus compliqué, le maîtriser est beaucoup plus gratifiant. En conclusion, un excellent jeu. Un bon simulateur de char. Et pour ceux qui aiment, pouf, pouf, les avions, c'est aussi un excellent, c'est le meilleur, un des... Enfin, franchement, il écrase complètement celui de Wargaming. Wargaming est inexistant et n'a aucun joueur sur le sien. Il est devenu, c'est devenu un désert, j'ai été voir. Et là, vous avez vraiment eu vraiment énormément, énormément, énormément d'avions. Les passionnés trouveront des bombardiers, des chasseurs, des intercepteurs. Même les chars, enfin, les avions à réaction. Les Mi-15 des Russes, le Heinkel 162, enfin bref. Tout, tout, des trucs. Le Messerschmitt 262. Voilà, il y a quand même des choses assez... assez rigolotes. Mais, par contre, ça, j'y joue pas du tout. Pareil, je suis très... Je suis nul, 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 comme pilote d'avion. Et donc, voilà, à la rigueur, je prendrais peut-être le P-40, parce que le P-40, ça a été un avion français. Et puis, voilà. Sinon, je crois que les Anglais, ils ont le seul avion français du jeu... À moins que ce soit un Allemand, je sais pas. Enfin, il y a un avion français, voilà. Qui doit être vendu, comme ça, avec de l'or. C'est le... C'est, je ne sais plus quoi. Enfin, bref. Si vous aimez les avions, si vous aimez jouer avec des avions, si vous avez un fan d'aviation, ce jeu est fait pour vous. Et si vous aimez les chars, d'une manière un petit peu plus évoluée que dans WOT, c'est un jeu que je vous conseillerais. Voilà, c'est terminé. À la prochaine.